Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement ivoirien intensifie sa riposte face au COVID-19. Le pays opte pour la vaccination. Le conseil des ministres a tenu aujourd'hui mes crédits à valider l'introduction du vaccin dans le dispositif de prévention contre cette pandémie. La campagne de vaccination débutera en avril 2021 et concernera les personnels de première ligne. 5 millions de personnes sont ainsi visées par cette campagne. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, c'est du tout réaliste de ce conseil des ministres. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de COVID-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité, ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, sous recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Autre fléau à éradiquer la corruption. L'État ivoirien, à l'instar des autres pays, célèbre ce 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption. Rétablir avec intégrité, c'est l'appel lancer à tous. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance marque cette journée par des actions de sensibilisation. Le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, invite chacun à s'investir dans la lutte en tournant le dos à la corruption et sous toutes ses formes. Une lutte qui porte déjà ses fruits. Selon l'indice de perception de la corruption de transparence internationale, la Côte d'Ivoire, notre pays, a gagné 24 places en 7 ans, passant de la 130e place en 2012 à la 106e en 2019. Le ministère du budget du portefeuille de l'État offre de nouveaux équipements pour accroître les recettes douanières. Le bâtiment Vétus est exigué, logé dans les locaux, abrutant la principale recette des douanes a été renovée. Les longues files d'attente des clients qui vont donc payer les factures ne seront plus qu'un vieux souvenir. L'opération de réhabilitation a coûté près de 780 millions de francs CFA. A l'étranger au Ghana, on attend toujours les résultats de la présidentielle et des législatives qui ont eu lieu lundi dernier. La commission électorale chargée d'annoncer les résultats officiels appelle tous les Ghaniens à la patience. Le temps monte entre les camps des deux principaux candidats, Nana Koufouado, le sortant et Gendramani Mahama qui revendiquent déjà la victoire. On déploie 5 personnes tuées, 17 blessés au cours de plusieurs incidents survenus dans le pays depuis l'élection présidentielle. On va terminer par le Mali où le Conseil national des transitions a été installé le week-end dernier. Le dernier organe de la transition va jouer le rôle d'Assemblée nationale pendant cette période qui doit aboutir à l'organisation d'élections générales. Une commission ad hoc a rédigé le règlement intérieur. Les travaux peuvent donc commencer, ses membres ne sont pas élus, mais à cette différence notable près, le CMT va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. On se retrouve à 20h pour la grande édition au mai juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. Générique Générique Générique